Je suis Rémi Carré, je suis la cinquième génération de vignerons sur l'exploitation et moi je m'occupe du coup d'une exploitation de 5 hectares de pommes de terre et de 23 hectares de vignes. On se retrouve dans la distillerie de la cave coopérative où du coup nos productions d'unis blanc et de colombard finissent ici pour l'élaboration du cognac. On a la chance d'avoir eu du coup une très belle vendange 2023 bien sûr grâce à la nature et aux conditions climatiques mais pas que, on a eu aussi du coup des grosses tendances de l'invasion de mildiou où en fait c'est pas sans effort et sans travail qu'on a réussi du coup à stopper et enrôler tout ça et donc on est assez fiers et assez contents d'arriver à un résultat du coup assez conséquent aujourd'hui. C'est à dire c'est une qualité sanitaire et gustative de raisins avec des taux de sucre du coup que derrière nos zoonologues ont besoin pour travailler et c'est aussi du coup une qualité sanitaire c'est à dire que du coup le raisin était propre, était joli et on n'a pas eu de pourri déclaré, on n'a pas eu de choses comme ça. C'est une attention de tous les jours c'est à dire que du coup à vraiment faire attention comment le raisin évolue, comment entre le soleil, la pluie, tout ce qui peut se passer. C'est à dire effeuillé au moment où on voit que des foyers d'humidité commencent à se créer et c'est du coup des passages réguliers pour toujours entretenir et toujours s'occuper de notre vendange. Un petit peu ça l'idée c'est de faire découvrir ou redécouvrir pour ceux qui ne se sont pas arrêtés depuis longtemps et en fait c'est aussi du coup pour montrer à tout le monde du champ jusqu'à la main du client toutes les étapes qui nous sommes derrière entre qui vous voyez dans les tracteurs c'est nous, qui vous voyez derrière le comptoir c'est eux et en fait du coup c'est faire découvrir tout notre métier de A à Z et de venir partager tous ces bons moments là avec nous. On crée une fête sur la journée du 14, un petit peu ce qui se fait dans toutes les régions viticoles et donc là aujourd'hui le samedi 14 donc ça sera une journée avec déjà une matinée avec des producteurs qui seront devant le cellier, des producteurs de différents produits de l'île de Ré, un petit marché de producteurs voilà merci. Le midi il y aura des food trucks qui seront là avec une possibilité de déjeuner donc sur la terrasse avec un petit groupe de musique pour donner une ambiance très festive et l'après-midi surtout donc différentes animations toutes sur le site du Niret donc avec des rencontres de vignerons qui seront là avec leurs engins pour vous expliquer le fonctionnement. Dans cette belle distillerie nous aurons deux ateliers un petit blind test sensoriel au niveau olfactif et puis le lycée hôtelier de la Rochelle qui sera là également pour faire présentation de cocktails donc là on les remercie. Dans la salle de séminaire donc notre ancien cellier de vente il y aura une exposition également sur l'histoire de la vigne qui avait été réalisée avec le musée du platin donc voilà et puis un petit film également retraçant un petit peu l'histoire de la cave. Les dégustations seront bien sûr proposées au cellier et puis le soir également donc un joli repas ouvert à tous à la salle polyvalente du bois plage avec retransmission du quart de finale de la du monde de rugby et les Joyfulnos qui clôtureront cette magnifique journée.